Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez eu la bête de très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du mercredi 25 mai 2022 avec une cryptosphère toute rouge ou en tout cas très mitigant. Bitcoin à plus 0,68%, Ethereum à moins 0,30%. La majorité des halconnes font du rouge, même si certains font du vert. On est dans un climat extrêmement tendu, ne gouvernez pas plusieurs choses et notamment ce soir à 20h, le Jérôme Poin, le président de la Banque Centrale Américaine ou la Réserve Fédérale Américaine, tu appelles comme tu veux, va parler. De quoi il va parler ? De la politique de restriction budgétaire qu'il veut l'appliquer au pays entier pour lutter contre l'inflation. On est dans un climat mais extrêmement tendu mais aussi avec une tension extrêmement rare, on a des marchés, le marché boursier décroche totalement, on a des actions qui font des choses comme on n'a jamais vu. Air France qui fait une bougie de moins 40%, Snapchat pareil, même bougie, Snapchat s'effondre de moins 80%, Netflix s'effondre totalement. On a des actions du marché traditionnel qui s'effondrent comme on n'a jamais vu ça et rapidement en peu de temps on se demande mais qu'est-ce qui se passe sur les marchés traditionnels ? Pourquoi les plus gros indices du monde sont en train de chuter ? Pourquoi on a des actions d'entreprises mondialement connues qui doivent être robustes, qui s'effondrent totalement en une séance, moins 40% ? C'est du jamais vu. En ce moment il se passe des choses, on est aussi dans un climat géopolitique inédit, une guerre par-ci, on a un Covid qui revient dans le plus gros port de frais du monde qui est Shanghai, qui est bloqué. Donc les entreprises dans le monde ne sont pas livrées, ce qui fait encore plus monter l'inflation. On a un nouveau virus, la variole du singe qui arrive, un nouveau variant Covid qui arrive mais où on est ? Où on est ? Donc les marchés ils sont dans une tension extrême et qu'est-ce que font les gens quand il y a le marché en tension ? Ils vendent, ils vendent à perte, ils ont peur. Donc ils disent je préfère vendre maintenant et perdre 10, 20, 30% que plutôt avoir mon portefeuille effondré. Aussi c'est durement tenable psychologiquement d'être dans le rouge total. Donc là vous comprenez bien qu'on est dans une situation inédite et tout ce climat géopolitique et de restrictions budgétaires qui démarre des Etats-Unis mais qui envahit le monde fait que les cryptos sont tirés vers le bas. Et tant que le marché traditionnel ne reprendra pas des couleurs ou en tout cas que les gens se diront ça y est enfin l'inflation renaissante géopolitiquement, ça va un petit peu mieux. Il faut voir que le conflit russe-ukraine entame son quatrième mois. Donc à voir si Poutine il ne va pas déraper, péter une durite et faire un truc. Donc tu sens bien que là on ne sait pas trop où on va. Marché crypto on a aussi des figures chartistes qui sont un petit peu mitigées. Ça va exploser hier, je vous ai fait une miniature en disant attention ça va bouger fort. Mais ça va bouger fort et je ne dis pas oui ça va bouger fort, une petite bougie rouge. Non, il va y avoir une explosion, il va y avoir une explosion ou à la hausse ou à la baisse mais il va se passer quelque chose de très fort. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le chartiste, vous couplez avec les données on-chain, les données order flow et compagnie. Donc comme d'habitude on va regarder un petit peu tout ça, beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Les amis on prend le pouce bleu, on lui éclate l'atroche parce qu'il n'est pas échantillé le pouce bleu et on s'abonne à la chaîne de Foufie. C'est parti ! Aujourd'hui les amis un Bitcoin à 29 757 dollars. On est toujours dans cette espèce de triangle de compression comme ça. Alors cette figure chartiste est compliquée. Si on, lorsqu'on arrive vers l'eau et qu'on comprime, il y a plus de probabilités qu'on arrive vers le bas. Mais comme ça comprime avec un support ici, si le support est tiensé, on pourrait partir vers le bas. C'est pour ça que je dis qu'un mouvement violent va arriver. C'est d'un jour à l'autre, on va y avoir une explosion, que ce soit ou par le haut ou par le bas. Alors là je ne vous aide pas, mais on va regarder un peu ce que vont nous dire les données on-chain et l'order flow pour savoir si on a plus de probabilités de casser vers le haut ou plus de probabilités de casser vers le bas. On retient ce soir, 20 heures, le président de la réserve fédérale américaine va parler. Mais suivant ce qu'il va dire, ça va péter en haut en bas aussi. S'il annonce des choses positives sur le marché traditionnel américain, qui est le plus gros marché du monde, donc qui gouverne toute l'économie du monde entre nous, c'est possible que le petit cas sache, qu'il y ait une belle bougie sur le bitcoin où les gens se disent c'est bon, ça y est, ça va le mieux. Une belle bougie vers deux cassures qui pourraient nous amener un plus haut. Voilà, si jamais il dit, je rentre pour le président de la réserve fédérale américaine, dit des choses négatives, genre bon malheureusement on continue à monter les taux d'intérêt, on ne peut rien faire, on arrête notre injection budgétaire sur les marchés traditionnels parce qu'on a un peu trop injecté ces deux dernières années pendant la Covid, voilà. Des nouvelles négatives comme ça, on va avoir une belle bougie rouge de cassure et il y a des chances qu'on aille faire coucou peut-être au moins en 25 000 dollars, voire 22 000 dollars. Donc tu as bien compris que 20 heures ce soir, c'est chaud patate, il va se passer des choses, c'est pour ça que le marché traditionnel là est en attente. Alors attention, on a de l'attente d'un côté et on a de la chute brutale sur certains actifs comme Snapchat, Air France, Netflix et d'autres, il se passe des choses, c'est vraiment hallucinant. J'ai mis ici deux petites images très importantes, ici c'est les liquidations, on les garde de côté parce qu'on sait très bien entre les 27 000 et les 20 000 dollars malheureusement, donc j'ai envie de te dire, entre ici à la louche et là, on a une poche, des poches gigantesques de liquidation, c'est simple, ici on a une espèce de range, on a un support qui tient. Donc quand les gens voient un support qui tient, qu'est-ce qu'ils font ? Si on ouvrait une position d'achat à levier, donc on ouvre un long, j'ouvre un long, je mets mon stop loss où là, là, sous la bas de la mèche, la plupart du temps ils mettent sous la dernière mèche, tu vois. Donc tous les gens qu'on ouvre des longs ici, ils ont tous leur stop loss en bas, donc on a des poches de liquidité, de position d'achat à levier qui s'accumulent. Et crois-moi, j'ai mis de donner une chaîne, les gens ils sont agressifs, ils se disent, oui c'est bon ça, tient là, c'est 28 600, 28 800, voilà, cette ligne là, Et tiens, c'est beau, c'est le beau d'homme, on y va, mais t'inquiète pas, c'est pas toi qui va y aller, c'est le marché, il va venir te chercher et bim, il va te saigner. Donc il faut faire attention les amis. Deuxième image importante, je vais la laisser, c'est les hausses d'intérêt, c'est les dates des hausses d'intérêt par la Réserve fédérale américaine qui vont arriver cette année. Tu peux voir qu'ici on en a, donc on a juin, juillet, septembre, novembre, décembre, dis-toi que ça, ça va être des dates où ça a puer. Ça a puer parce que c'est les hausses d'intérêt, donc les hausses d'intérêt ça va faire que le marché traditionnel va faire du rouge parce que les gens, le marché traditionnel va se, si tu veux, il va se caler sur les hausses d'intérêt avant qu'ils arrivent. Donc le marché traditionnel ça sera pas joli à voir, il va caler ça à l'avance parce que le marché traditionnel fait toujours les choses à l'avance. Donc là on retient surtout que le 15 juin il y aura deux hausses de taux d'intérêt, 15 juin ça va plus du fion, même avant, c'est pas le 15 juin qui va plus du fion, c'est avant parce que le marché va presser à l'avance. Donc il peut commencer à presser dès aujourd'hui pour juin. En tout cas deux hausses d'intérêt pour juin, pareil deux hausses de taux, trois hausses, enfin deux, trois on verra bien en juillet, septembre même chose, novembre même chose et décembre pareil même chose, deux. Et donc tu sens bien que là, ils ont décidé de bien lutter contre l'inflation qui n'arrive pas, ils n'arrivent pas à casser l'inflation en ce moment, tu la montres tous les jours. Elle a monté, ils ont cassé l'accélération donc elle freine mais elle se retourne pas. Et donc c'est pour ça que là, il va y avoir des hausses de taux d'intérêt. Qu'est-ce que c'est l'hausse de taux d'intérêt ? En gros c'est les gens vont revenir dans le dollar parce que ça sera, ils vont gagner plus d'argent de revenir dans le dollar. Alors, hausses de taux d'intérêt, ça veut dire que ça empêche les gens d'emprunter trop, pourquoi il y a eu une bourse, un marché traditionnel qui a explosé et qui est pareil sur le monde des cryptos. C'est que pendant deux ans, il y a eu des taux d'intérêt nuls voire négatifs. Et oui, ça existe des taux d'intérêt négatifs. Donc en gros, les gens ont pu emprunter beaucoup d'argent avec des taux d'intérêt tout petits-petits. Donc c'est comme ça qu'on relance l'économie, tu mets des taux d'intérêt faibles, les gens ils empruntent, ils empruntent, ils empruntent et ils gaspillent leur argent. Par contre, si la demande est plus grosse que l'offre parce que trop de gens ont du pognon parce qu'ils arrivent à emprunter facilement, les crédits sont faciles, mais derrière, l'offre ne suit pas, genre plein de gens veulent acheter des bagnoles, mais les bagnoles ont du mal à les produire, il y a trop de gens qui veulent acheter. Eh bien, le prix des bagnoles, il monte, c'est ça l'inflation. Donc là, monter les taux d'intérêt, les gens vont moins, les gens, les entreprises, tout le monde vont moins emprunter, donc ils vont se calmer un petit peu sur « oui, on a plein de sous, on va acheter, on va acheter ». Et donc, l'offre risque, la demande risque de baisser par rapport à l'offre et les prix vont baisser, comme il y aura moins de demandes, les prix vont baisser, c'est tout simplement ça. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a jusqu'à l'été de 2023 de hausse de taux d'intérêt. Donc, quand tu vois ça, tu as envie de te dire que le marché traditionnel, jusqu'en juillet 2023, peut-être qu'il ne sera pas, en tout cas, ça ne sera pas le tout zoom on assuré. Donc, on va surveiller ça. Ce qu'on voit aussi sur le RSI, c'est que mon RSI sur le signal, il met des petites boules rouges. Et quand il met des petites boules rouges, attention, ça pue un peu, petite boule rouge ici, le 29 mars, on s'est enfoncé. Petite boule rouge, exactement ici, là, le 19 avril, on s'est enfoncé. Petite boule rouge, après, ici, on s'est enfoncé comme pas possible. Et là, il m'a mis trois petites boules rouges. Une, deux, trois. Donc, j'espère que le support des 28 600, il est vraiment costaud, parce que trois boules rouges qu'on va s'enfoncer, ça va vraiment piquer du nez. Au niveau du RSI, donc, les boules ont récupéré le momentum du marché. Le problème, c'est que ça fait quatre jours qu'ils essayent de pousser, mais ils poussent, rien du tout, ils poussent. Et tu peux voir qu'ici, la puissance qu'ils mettent, genre, les boules, ils sont arrivés en mode bien musclés, énervés. Eh, allez, c'est nous, on conduit la locomotive. Vas-y, mets du charbon. Mais celui qui met du charbon, c'est un tout petit boule micrichon. Tu vois, c'est un petit taureau micrichon, il n'arrive pas à mettre du charbon. Et l'autre, il dit, mais vas-y, mets du charbon, bordel, il faut y aller. Mais moi, il n'y arrive pas, il est trop lourd, il est trop lourd. Et donc, si tu veux, regarde, ça fait quatre jours qu'ils ont en main, et on n'a pas pété des niveaux. On n'a pas pété les niveaux de décembre, ni les niveaux de février, ni le niveau de mars, qui était une espèce de truc dégueulasse. Et on n'a pas pété les niveaux de fin mars aussi. Donc là, les boules, ça serait bien qu'ils mettent quelqu'un un peu plus costaud pour mettre du charbon dans le locomotive, pour vraiment essayer de nous propulser en haut, parce que là, il est un peu maigrichon, celui qui met du charbon. Bon, au niveau maintenant de notre expanding en daily, donc expanding qui a commencé en avril 2021, qu'on attend comme le Messi, tu vois, qui doit arriver, pas le joueur de foot, genre, bon, après t'as compris. Et donc, un expanding flat, c'est ça, c'est qu'on, hop, pardon, je casse ma charte, voilà, c'est qu'on fait une vague corrective A, on fait une vague corrective B, qui mange un peu plus juste au-dessus, comme ça, du canal, pour faire semblant à tout le monde qu'on part to the moon, et finalement, non, on se renfonce, on fait la vague corrective C, la vague corrective C, c'est la même chose, on quitte le canal, je t'ai mis le canal à peu près en jaune, là, on quitte le canal vers le bas, mais pareil, ça devrait faire une fausse sortie pour réintégrer le canal, et là, pour enclencher le to the moon, tu vois, un expanding, c'est coquin, c'est le pire truc, parce que c'est perfide, tu vois, c'est perfide, c'est vraiment le gros truc de bâtard, le problème, lorsque tu fais un expanding flat comme ici, tu sais pas si vraiment là, tu vas t'enfoncer en enfer au beer market, ou si tu vas te retourner faire un vrai to the moon, c'est pour ça que je mets to the moon avec un point d'interrogation, parce qu'on sait pas si ça va valider ça ou pas, sachant qu'ici, l'expanded, ça peut être validé avec vraiment fausse cassure, fausse rentrée du canal, refausse cassure plus violente, et après, on fait le to the moon, donc ça va faire bim, 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 et bim, voilà, t'as compris, donc c'est vraiment, oui, la grosse figure de bâtard, on peut dire ça, c'est vraiment une des figures les plus atroces qu'on n'a pas envie de voir, parce que, jusqu'à quand tu dis que ton expanding est validé, s'il va au 20 000 dollars, on le valide, c'est toujours un expanding, c'est compliqué, mais on garde espoir, ce qu'on voit, c'est la mèche du 20 juin, du juin, pardon, 2021, plutôt le 22 juin 2021, qui tient ici en bleu, là, tu vois, ça tient, ça tient, donc on a un bon support, mais on fait attention, parce que le support, il est matraqué, matraqué, matraqué tous les jours, et au bout d'un moment, il peut péter, et s'il pète, crois-moi que ça risque de péter fort. On y veut maintenant de notre running ici en 1h, alors c'est plutôt une figure chartiste 4h, mais je l'ai mis en 1h, c'est un peu plus facile à voir, donc on a une espèce de truc, on a une espèce de, ici, de rising edge, ou de triangle descendant, on l'appelle comme tu veux, c'est ce truc en rose, là, où ça comprime, tu vois, ça comprime, ça comprime, ça comprime, c'est pour ça que je dis qu'un mouvement violent, il va arriver, c'est pas moi qui le dit, c'est le chartisme qui le dit, moi, je suis juste un lecteur, je suis juste un orateur du chartisme, donc le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'on vient du haut, et ça fait bim, bim, comme ça, ou alors c'est plutôt, on vient du bas, on fait bim, bim, parce que ça change tout, si on vient du bas, c'est cette figure-là, si tu veux, c'est une correction comme ça, ou à la fin, ça a plus de probabilité de péter en haut, d'accord, mais si on arrive d'en haut, et qu'on comprime comme ça, ça a plus de probabilité de péter en bas, donc, en fait, la mèche qu'on a fait, elle fait chier, la grosse mèche a fait chier, parce qu'elle a défoncé la structure, donc on ne sait pas trop, il y a aussi une espèce, peut-être, de pattern, avec une correction A, B, C, 4 heures, qui se fait là, donc là, on serait dans une espèce de régular, on verra bien, si jamais on pète, ici, la mèche, au 28 641 dollars, il y a des chances que, finalement, on valide la baie, que c'est bien une baie qu'on a là, parce qu'elle est très structurée, cette baie, elle est vraiment très structurée, on valide la baie, on va même voir la zone de rechargement de longue du dernier mouvement qu'on a fait du bas de la mèche au plus haut, qui est à peu près là, entre les 27 700 et 26 700 de là, chartissement, ça serait parfait, voilà, on casse, on fait la baie, on casse la wedge, le triangle de compression par le bas, on fait notre baie, en plus de faire notre baie, on va en zone de rechargement de longue, après, on fait notre C, et lorsqu'on arriva dans la C, là, ça peut être le retournement ou pas, bon, mais on aura le temps, on a le temps de venir, parce que là, crois-moi, entre finir la baie et faire la C, il va y avoir beaucoup de jours, mais beaucoup, genre, peut-être deux semaines, trois semaines, donc là, vraiment, on a le temps de voir la structure, qu'est-ce qu'elle va nous faire, si elle décide de péter maintenant, et de péter ce niveau-là, là, finalement, c'est pas un régular, je sais pas ce que c'est, voilà, je mets la poubelle, la figure, donc, on verra bien, on surveille, au niveau de l'order flow, le marché levrait déjà 14,80 milliards de dollars, ça gonfle, hein, les nombres de positions à levier continuent à arriver, les gens continuent à ouvrir des longues et des shorts, mais c'est normal, on est dans une espèce de pattern de compression, ou même une pattern avec un support, donc, les gens, il y a ceux qui pensent que, oui, c'est le bottom, donc, ils ouvrent des longues au taquet, ceux qui pensent qu'on va s'enfoncer et qu'on ouvre des shorts, mais il y a plus de longues, je pense qu'ils sont ouverts que des shorts, on va voir ça, au niveau aussi du CME, donc, le Chicago Mercantile Exchange, qui est le plus gros échange du futur, sur, de tout, hein, un peu, de la bourse traditionnelle, et même ici, sur les cryptos, on peut voir qu'ils se désintéressent totalement, bon, en tout cas, ils reviennent pas, et on sait que, lorsqu'ils reviennent, que des contrats s'ouvrent en masse, et rapidement, on sait que ça, ça nous provoque à chaque fois un petit ATH, bon, mais pour l'instant, il n'y a pas ça. Au niveau, donc, des longues et des shorts, qu'est-ce qui s'ouvre ? Donc, sur la dernière heure, plus de longues que de shorts, sur la dernière, les cadenas heures, plus de shorts que de longues, sur les 24 dernières heures, on a quoi ? Suspense, un peu plus de longues que de shorts. Donc, hier, il a été ouvert aussi plus de longues que de shorts, et le marché, il a décidé d'aller chercher ces longues, d'aller un peu chercher les shorts, donc là, il est en train un peu d'aller chercher tout le monde, en gros. Au niveau du funding, qui nous traduit ici, sur la balance, sur chaque échange, on a plus, tu veux, d'un poids de longues, ou un poids de shorts, c'est qui, un peu, qui ont plus de poids, c'est-à-dire, il y a plus de positions, leviers, tout simplement. On aimait ça, parce que des gros pics vers le bas, ça nous dit un funding négatif, donc beaucoup de positions de shorts, et c'est ce qu'on veut. On veut beaucoup de shorts pour aller faire un gros short squeeze, et faire un petit to the moon. Malheureusement, ici, tu peux voir qu'on a un funding positif, dans tous les échanges, on est plutôt dans du rouge positif, et ça, c'est pas bon, c'est le pire truc qui peut arriver. Des barres rouges dans un funding positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de longues que de shorts, et bim ! Et de toute façon, on sait clairement qu'il y a plus de longues que de shorts, parce que lorsqu'on voit ici les liquidations, il y a beaucoup plus de longues que de shorts, c'est même plus la surprise. En tout cas, ce qu'on veut voir, dans Daily, c'est plus de shorts, chaque jour arriver que de longues, se poser plus de shorts. Mais pour l'instant, il y a même chaque jour plus de longues qui se posent, en plus des longues qui sont déjà posées, tu vois, c'est un peu hallucinant. Bref. Au niveau des liquidations, ça liquide beaucoup, alors que le prix ne bouge pas. On fait des petites bougies, avec des corps insignifiants, et on liquide quasi 350 millions. Non, ça, ça te montre, ça, tu veux, ça te confirme, parce que les autres de votre chaîne le montrent, c'est que les gens ouvrent des positions avec des leviers énormes, tellement énormes, qu'ils ont leur stop très proche du prix. Et donc, il suffit que le Bitcoin font un petit coup vers le haut, ou un tout petit coup vers le bas, bim, bim, ça te liquide 350 millions. Les gens, ils sont un peu fous. Ils sont fous. Au niveau de l'order book, donc les 29600, là où on est, ils sont extrêmement bien défendus, parce que là, on est très proche ici de ce niveau de résistance-là. Donc, ça tient, l'order book est quand même bien costaud, tu vois, les 29640 ici, il va être bien défendu. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. A voir si ça va tenir. Pour l'instant, ça tient le support. Mais, attention, il faudrait vraiment, il faudrait, je ne sais pas, il faudrait une cassure par le haut pour vraiment se dire, ça y est, ça peut être un beau temps. Attention là, les Bitcoins balance sur les échanges. Aujourd'hui, on est encore en positif de plus 14313 Bitcoins. Donc, si on prend tout ce qui a été rentré dans les échanges et tout ce qui a été racheté, sorti, on est toujours en positif de 14300 Bitcoins qui attendent aujourd'hui d'être vendus. Mais, en 7 jours, il y en a 26 000 qui attendent. Et sur le mois, il y a 70 000 qui attendent. Donc, ça peut être bougerie de charcuterie, tout simplement. On peut voir qu'aujourd'hui, sur Coinbase Pro, 2000 Bitcoins sont arrivés. Binance, 4793 Bitcoins sont arrivés. Il commence à avoir des petits poissons campeurs. Gemini, 5900 Bitcoins sont arrivés. Uobi, 1200 Bitcoins sont arrivés. Et les rachats, regarde, les rachats, c'est que dalle. 824, 50, 53, 118. Les gens ne rachètent pas. Aujourd'hui, les gens ne rachètent pas. Aujourd'hui, ils ont ramené du Bitcoin sur les échanges pour se faire vendre. Mais, ils ne rachètent pas du Bitcoin. Donc là, vraiment, ça pue. Et le truc un peu marrant, entre guillemets, c'est que quand on regarde ça et que je dis, attention, beaucoup trop de Bitcoins sont arrivés. Ça fait plusieurs jours que ça fait ça. Je poste la vidéo et genre 30 minutes après, même pas, même grosse bougie rouge. Donc là, quand je vais poster la vidéo, genre 18h30, comme d'habitude à peu près, si jamais ça fait du gros rouge, ben voilà, on sera pour quoi ? On sera même plus surpris. C'est quoi ? Au niveau aussi, du Crypto Fearing Grid Index, on est à 11, toujours dans l'extrême peur. Ça, c'est bien. Ça fait une bonne grosse semaine qu'on est dans l'extrême peur. Donc, il y a quand même une peur d'installer dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que les Bitcoins rentrent sur les échanges parce que les gens ont peur. Ils se disent, moi, le Bitcoin, il valait aux 20 000 $. Donc, je vends maintenant comme ça, je rachèterai aux 20 000 $. Bon, moi, j'ai déjà essayé de faire des trucs comme ça. Ça ne marche jamais. En tout cas, pour moi, de racheter haut et vendre bas. Mais je pense que beaucoup de gens te diront ça. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau des options, et oui, aussi, deuxième plus grosse expiration de l'année pour ce mois de mai, plus de 58 000. Contrat, put-call ratio 0,115. Donc, il y a plus de gens bullish composés des calls que de gens bearish composés des put. Max Payne Price à 34 000. Est-ce qu'on va aller aux 34 000 pour vendredi ? Il reste deux jours. C'est compliqué. Sauf si vraiment, on casse ici notre pattern de compression à la hausse et on fait deux grosses bougies vertes. Une comme ça et deux comme ça donc demain et après-demain. Et là, on peut être à 34 000 au Max Payne Price là où les échanges vont gagner le plus d'argent. Donc, c'est possible si on pète ça à la hausse. Voilà, on verra bien. Si jamais on pète à la hausse, on pourra dire que les options, le Max Payne Price a peut-être aussi joué parce que là, on parle de beaucoup, beaucoup de milliards. Les options, ils sont là. À droite, ici, tu as le pognon en dollars tout simplement de chaque pic. Tu as des pics à 1,6 milliard. Il y en a beaucoup. Donc là, il doit y avoir beaucoup de milliards, beaucoup de milliards, beaucoup de milliards. Donc, on verra bien. Si on est vendredi au Max, si on fait deux belles bougies vertes pour vendredi, tu seras pour quoi ? Donc, ne sois pas, ne crie pas tout the moon parce qu'après, on peut totalement se renverser après avoir repris les 34 000. Au niveau de notre baleine, on se révèle, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle fait un DCA, elle rachète 162 Bicons, 17 Bicons ? Peut-être qu'elle fait un DCA. Des fois, elle fait des DCA où elle rachète à coups de 500, 100 Bicons, 138. Tu vois, un peu tous les jours. On nous a déjà fait ça. Quand elle sent que c'est un beau tome, elle fait du DCA, comme tout le monde. Voilà. Donc, pourquoi pas ? On verra bien. Au niveau de la bourse, donc aujourd'hui, la bourse fait un tout petit vert, toute petite bougie vert. Donc, ici, pour notre Bitcoin de la bourse, l'ASP 500, ça attend ce soir, 20 heures. Si la bourse doit faire quelque chose aujourd'hui, du gros vert ou du gros rouge, ça sera après 20 heures en française où le président de la réserve fédérale américaine va parler. S'il dit des choses que la bourse ne va pas aimer, ça fera du rouge aujourd'hui. S'il dit des choses que la bourse va aimer, ça pourrait faire du beau vert. Le pétrole, lui, toujours dans son triangle de compression, fait attention. Le pétrole a 110 dollars. Si jamais il se décide de péter vers le haut comme ça, parce qu'on vient vers le bas, on comprime, on pète vers le haut. L'inflation risque de refaire une accélération parce que l'inflation est arrivée par trois choses, je te rappelle. Le pétrole, le gaz et le blé. Donc, il y a plus de choses. Ça, c'est les trois facteurs les plus importants, tu veux. Donc, un pétrole qui renclenche un petit tout-the-moon, ça, ça ne va pas nous aider. Les relations avec les crypto-monnaies, les entreprises en bourse en ressentent que les crypto, ben, ça ne fait rien. Vraiment, c'est genre, on dirait que c'est mort, on ne sait pas trop, donc, il n'y a rien. Des bougies insignifiantes. Ça, on appelle ça un désintéressement total. Total. Donc, là, c'est pareil. Toutes ces autres actions, c'est des entreprises qui font du mining, qui détiennent beaucoup de bitcoin ou qui sont reliées au blockchain, tout ce qui est développement crypto. Donc, là, c'est un désintéressement total. Au niveau, donc, ici, du VIC, l'indice de la peur et de la volatilité de la bourse. Quand lui, il fait du vert, la bourse fait du rouge, si tu veux. Plus on fait du vert, plus les gens ont peur. Donc, là, on a une espèce de petit canal. On verra bien. Est-ce qu'il nous fait un petit, comme ça, bull flag et bim, il va repéter vers le haut. C'est très possible. On verra, on ne sait pas trop, donc, ça prend son temps. Ce qu'on sait, c'est l'SP500. Il est très proche des 382 de Fibonacci. Il lui reste à peu près 4,66% pour y aller. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est les Fibon, lorsque tu prends le plus bas du crash Covid jusqu'à son plus haut, son ATH, donc, de cette année, qui était en janvier 2022, début janvier. Tu vois qu'il a perdu le premier palier de Fibonacci. Eh bien, il se dérichit sur le deuxième, tout simplement. Le deuxième, il suffit d'une belle grosse bougie de 4% et on y est. Ça pourrait être un beau temps. Beaucoup crient au beau tombe de la bourse au 382 de Fibonacci. C'est possible. Par contre, c'est qu'il est sûr. Si jamais il pète le premier palier, ça sera un krach boursier. C'est-à-dire, on aura du 40-50% sur le plus gros indice boursier du monde qui est l'SP500 qui est le Bitcoin de la bourse. Donc, dis-toi, si le Bitcoin de la bourse fait 40-50%, ça sera boucherie, charcuterie sur la bourse totale et sur les cryptos, ça sera aussi boucherie, charcuterie, plus qu'il y a maintenant. Donc, on fait gaffe. Ici, donc, pareil, l'inflation, notre indicateur inflationniste, déflationniste. Donc, l'inflation est calmée, l'accélération est calmée mais elle reste haute et c'est ça le problème. Donc, espérons qu'elle se calme, ça descend, ça descend. En tout cas, c'est ce que veut la Jérôme Poel, le président de la Banque Centrale Américaine, ce soir, peut-être qu'il va dire, écoutez, l'inflation, on a calmé son accélération mais elle est toujours haute donc on garde notre politique budgétaire, blablabla, blablabla, tout ça. Donc, on verra bien. Ici, le dollar qui chute un petit peu. Un dollar qui chute, donc, c'est les gens qui quittent le dollar pour aller à autre chose. Peut-être qu'ils rachètent du marché traditionnel parce qu'au marché traditionnel est bien tombé. Donc, ils rachètent, ils reviennent aussi sur des valeurs refuge comme le silver et le gold. Donc, on voit ça ici. Donc, voilà. Un dollar qui tombe, c'est pas trop mal. Ça veut dire que finalement, comme il price la hausse de taux d'intérêt à l'avance, s'il diminue, c'est peut-être qu'il a trop pricé. Mais par contre, en juin, nouvelle hausse de taux d'intérêt. Donc, peut-être qu'il va repartir pour juin. Donc, on verra bien. On va surveiller aussi. Au niveau maintenant de Twitter, des trucs importants. Good Value qui nous dit qu'il a du mal à comprendre cet acharnement médiatique sur les cryptos. Alors que Netflix, moins 74%. Snapchat, moins 85%. Air France, un gap daily, daily, moins 44% en daily. Air France, il doit pleurer. Il doit pleurer. Bref, l'euro qui a perdu 14% de sa valeur contre le dollar un an. Donc, il se passe des choses énormes. Sachant que Air France, Snapchat, on fait des bougies daily de moins 40%. Et on dit oui, attention, les cryptos, il faudrait réellement réguler, c'est dangereux. Et attends, le marché traditionnel, c'est normal, une bougie de moins 40 ? C'est normal de voir des bougies de moins 40 à droite, à gauche sur des actifs, des entreprises mondialement connues. C'est normal et ça, on ne régule pas une bougie de moins 40, on laisse faire, on ne régule pas. En fait, vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, bref. Ici, Rect Capital qui nous montre tout simplement le Bitcoin avec la moyenne mobile 200 weekly que je te montre à peu près tous les jours. Donc, en gros, on dit un bottom, ça pourrait être dans la moyenne mobile 200 weekly comme on a dit à chaque fois sur les anciens bien marqués. Donc, pourquoi pas les 22 000 dollars bottom, c'est très possible. Ici, Washi, Washi Gorira qui nous dit pareil triangle ici, triangle, canal et on a touché ici le bas. Ce canal, on a touché exactement maintenant aux 29 000 dollars à peu près. Donc, ça peut être un bottom pour repartir. Pourquoi pas, pourquoi pas, ça serait possible. On verra bien. Ici, notre analyse que j'ai trouvé marrant, c'est des analyses avec des cercles. j'avais déjà vu ça il y a très longtemps. Ça change. Donc, en gros, il fait des analyses de cercles pour le centre. Je ne sais pas ce qu'il prend. Je pense qu'il prend à peu près l'ATH et cette trendline puis après, il trace des cercles. Le cercle nous dit que le top du bull run, on ne l'a pas fait maintenant. Il nous manque une dernière accélération pour avoir un top vers les 160 000. C'est ce qu'il nous dit. Bon, pourquoi pas, c'est rigolo. Pourquoi pas ? Ici, Btis Ufuel qui nous partage l'SP 500, c'est ce que je te dis. Alors, tu en as plusieurs. Tu as les futures, pas les futures. Tu as les SP 500 un peu partout. Bref, donc là, il prend ça. Lui, il a pris les mèches. Moi, je n'avais pas pris les mèches. On s'en fout. Moi, je dis qu'on est très proche des 618. Il lui dit qu'on y est déjà. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être un bottom. Ce qu'il faut surtout retenir de ça, c'est que si les 0,618 de Fibo ne tiennent pas, ça sera crack sur la bourse et on va pleurer. Ici, sur le RSI, on rebondit juste au-dessus de la zone de survente du SP 500 et après, il montre ici un croisement bullish. On est en weekly sur le RSI. Donc, c'est quoi son MACD ? C'est quoi ça ? RSI ? Je ne sais pas ce que c'est en bas. RSI graphique. Je ne sais pas ce que c'est en bas. En tout cas, croisement bullish, c'est bullish. On verra bien. On espère. Ici, il y a une comchar qui nous montre l'espèce de canal où on est. Lui, il voit un pétage de canal par le haut. Pourquoi pas ? Mais j'ai envie de lui dire, attends, lorsqu'on est dans un range qui, normalement, c'est 50-50. C'est 50 en haut, 50 en bas, alors que dans un canal qui est parfait, si tu veux. Avec ici, on voit bien les fausses sorties pour aller chercher les liquidations des longues. On peut totalement refaire une fausse sortie là. Par contre, les shorts, on cherchait les shorts. Par contre, les longues là, on n'est pas allé les chercher depuis ici début mai. Donc, moi, je trouve ça bizarre. Tu vois, lui, il dit pétage to the moon, mais quand je vois qu'on est allé chercher surtout des... On va plutôt mettre là... Voilà ici. On est allé surtout chercher, si on prend en trace un peu à l'arrache ou comme ça, des shorts ici, mais on n'est pas allé chercher des longues. Il faudra bien aller chercher un petit peu de longues, je pense. Surtout que, quand tu vois les liquidations, il y a un peu beaucoup plus de longues, de liquidations de longues que liquidations de short. Donc, on est dit pétage vers le haut. Alors, pourquoi pas peut-être pétage vers le haut pour aller chercher le Max Payne Price des contrats options sur le Bitcoin. Pourquoi pas ? Ici, Cryptos pour finir, qui nous dit que la République centrafricaine souhaite créer une place mondiale pour le Bitcoin grâce au projet Sango. Cette initiative doit permettre des facilités administratives pour les produits blockchain ainsi que la construction de l'île crypto BTC. Bah, ils m'ont volé mon idée. Non, c'est moi qui va créer la Foufie Island. Ça sera une Island avec, tu pourras tout acheter avec l'écrivain que tu veux, même avec ton Luna qui vaut 0$. Tu pourras acheter tout ce que tu veux, ne t'inquiète pas. Je mettrai des distributeurs spécialement pour le Luna où tu pourras acheter des canettes avec 10 000 Luna. Ça vaut 0$. Moi, je vous donnerai les amis. des gens sur la crypto et je finirai sur ça. Donc, les amis, ah tiens, j'ai fait un petit Play to Earn aussi aujourd'hui pour rigoler. Voilà, les Play to Earn, c'est mignon. Bon, en ce moment, c'est le bien marqué des Play to Earn. Mais les Play to Earn, ça permet de manipuler les cryptos, de manipuler les wallets, tout ça. Donc, les Play to Earn, moi, j'y vais tout mollo. J'y vais juste pour la science. Je mets 20$, 30$. Je mets ce que je suis prêt à perdre et quand je mets quelque chose sur le Play to Earn, je me dis, je ne le verrai plus. Donc, je mets des petites sondes en me disant, je vais m'amuser, comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je présente des Play to Earn. C'est toujours très sympa les Play to Earn. Je ne suis pas un gros gamer du tout, mais ça fait partie du monde de la crypto. Et attention, les Play to Earn peuvent être vraiment la partie de la crypto. Alors, il y a les NFT en premier qu'on fait découvrir le monde de la crypto au monde entier. Mais les Play to Earn sont sur le jeu vidéo et l'industrie du jeu vidéo planétaire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards. Donc ça, je ne serai pas surpris qu'au bout d'un moment, les Play to Earn vont exploser et les gens vont diriger de plus en plus sur les Play to Earn. C'est pour ça que moi, je m'intéresse. C'est comme les NFT, je pense, ça va révolutionner le monde comme les NFT sont en train de révolutionner le monde. Donc voilà les amis, donc soyez très prudents sur le marché. On ne sait pas trop trop ce qu'il va faire, mais tu sens que ça ne sent pas bon. On est quand même dans un climat très tendu ou ça ne sent pas très bon. Donc, les amis, soyez prudents, je vous fais la bise et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu pour faufi et on s'abonne à la chaîne. Bisous, à demain. Ciao, ciao. Ha ha. Sous-titrage ST' 501